J'ai fait du snorkeling depuis l'âge de 10 ans à peu près, je n'ai jamais cessé. J'ai fait du snorkeling à Maurice quand j'étais jeune, en Australie quand j'ai vécu en Australie, à Fidji, un peu partout, et c'est ma passion, donc j'ai exprimé, c'est peut-être le dernier livre que je présente, que je produis, et je voulais exprimer ma passion pour les lagones de l'océan Indien, pour le snorkeling, pour tout ce que j'ai connu dans ma vie, tout ce qui m'apporte du bonheur. Le livre a commencé comme, dans mon esprit, comme un guide pour les apnéistes, snorkeleuses, pour leur dire, pour les touristes qui viennent ici, comment, où aller, je recommande des pêcheurs, ou dans chaque lagon, mais puis ça s'est développé au fil des années, ça a pris trois ans, trois étés, parce que l'eau est trop froid dans l'hiver. J'ai pris trois étés pour faire tous les lagons, donc du nord jusqu'au sud-ouest, je n'ai pas couvert la côte ouest, parce qu'il n'y a pas vraiment de lagons, et donc après avoir photographié sous l'eau, pendant trois ans, j'ai décidé de photographier ces lagons d'en haut, d'un avion, d'un hydravion, en l'occurrence. Le processus, c'est d'avoir un, j'ai un appareil, un petit appareil Sony qui est dans un boîtier sous-marin, avec ça je peux descendre sous l'eau, et j'ai identifié les lagons intéressants et importants, depuis le coin de mire, le coin de mire, ce n'est pas vraiment un lagon, mais le coin de mire, Cap Malheureux, en haut des sang, Roche Noire, etc., jusqu'aux Morne, et dans chaque lagon, j'ai identifié, j'ai cherché quelqu'un qui connaissait ce lagon à fond, donc un pêcheur local. J'ai été avec lui, une fois, deux fois, trois fois, on a identifié, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce lagon, pourquoi ? Montre-moi, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu aimes. Dans le lagon de foudre d'or, par exemple, il y a une partie où il y a des soft corals, et de l'autre côté de la base, c'est complètement différent, il y a d'autres coraux, et chaque lagon a ses particularités. Il y a bien sûr des coraux qui sont communs, il y a des poissons qui sont communs, mais ils ont leurs particularités, et c'est ça que j'ai voulu identifier, illustrer. Il y a certainement une dégradation au niveau du nombre de poissons qui existe, autrefois il y avait des bêches de mer, ce qu'on appelle ici, des bambaras, il n'y en avait pas tous les lagons, il n'y en a plus du tout. Les coraux, souvent, ont été abîmés dans des endroits comme, disons, par exemple, le Tour de Douce, où il y a beaucoup d'activités, le speed boat, le parasailing, etc. Le corail n'a pas le temps de respirer et de pousser, tandis que dans d'autres endroits, il y a des apports d'eau, les lagons sont florissants, mais en même temps, il y a un danger, qui est le blanchiment corallien, mais ça, c'est un peu en dehors de notre contrôle, parce que c'est un effet de El Niño, où la masse trop chaude dans l'océan Indien vient vers nous, et là, c'est trop chaud pour le corail, et le corail meurt graduellement, quitte à se refaire après. Mais dans le livre, j'explique, je montre qu'il y a des coraux qui sont complètement blancs, même des anémones de mer qui sont blanches. L'eau est trop chaude. Et avec le réchauffement climatique, c'est capable de se passer encore plus fréquemment. Mais nous, à notre mesure, à notre échelle, on peut difficilement y faire face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...